Nous sommes chaque année des millions à se faire vacciner, enfants comme adultes, afin de limiter les risques de contagion et d'éradiquer certaines maladies dangereuses. Cette vaccination obligatoire est aussi un acte citoyen qui permet de nous protéger et de protéger les personnes qui nous entourent. Elle concerne aujourd'hui la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Malgré tout, de plus en plus de citoyens pointent du doigt les dangers potentiels pour notre santé. Les bienfaits de la vaccination sont communément admis. Elle sauve des vies et a permis d'éradiquer plusieurs maladies. Selon une enquête de l'INPES, 81% des Français seraient favorables à la vaccination. Nous avons rencontré Pascal Archac, infirmier libéral depuis 1996, qui reste confiant face aux risques. Le vaccin a beaucoup évolué au fil des 50 dernières années. Je crois que maintenant on commence à voir un recul. Il y a un phénomène maintenant de génétique et de recherche génétique qui fait qu'on a toujours des vaccins qui sont soi-disant, et on l'espère évidemment, de plus en plus sûrs, même si on peut voir parfois des vaccins qui sont retirés du marché ou des vaccinations obligatoires, notamment pour l'hépatite B, qui ont créé suffisamment de problèmes pour qu'à un moment donné, on remette un petit peu en cause la vaccination systématique de la population. On a pu signaler des cas de sclérose en plaques, notamment sur l'hépatite B. Je ne sais pas si le lien a été fait de façon tout à fait directe. L'État, qui a réagi en suspendant l'obligation du vaccin contre l'hépatite B, semble bien prendre en compte des mesures efficaces contre les dangers potentiels. Il n'y aurait a priori pas de danger particulier. Pourtant, tout le monde n'est pas de cet avis. Nous avons rencontré Sophie Guillot, qui milite pour une meilleure information sur les dangers de la vaccination. En réalité, toutes les vaccinations ont toujours causé des victimes, tout au long de l'histoire de la vaccination. Et on se garde bien de nous en parler. Les témoignages restent rares, mais nous avons pu rencontrer Marie-Laure Benahim, l'une des victimes du vaccin contre l'hépatite B. Pour pouvoir travailler auprès des enfants, elle a été contrainte de se faire vacciner et ne se doutait pas que cet acte aurait des conséquences dramatiques. Je me suis fait biopsier au mois de septembre, et effectivement, trois semaines après, on m'apprenait que j'avais la myofacite à macrophages. C'est donc tous les vaccins qui sont concernés, puisqu'ils ont tous de l'aluminium à l'intérieur. Et notre maladie, elle est vraiment causée par l'aluminium des vaccins, qui est l'adjuvant, qui permet de booster le système immunitaire pour que le vaccin soit plus efficace. Les adjuvants, composants principaux des vaccins, sont mis en cause. Ces dangers sont souvent passés sous silence, c'est pourquoi les victimes ne font pas toujours le rapprochement entre leurs maux et la vaccination. Il y a plein de gens qui se font vacciner et qui prennent plein d'aluminium et qui ne savent pas. Ils tombent malades et puis, comme la plupart des médecins ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître cette maladie, ils les dirigent vers des problèmes psychologiques, vers des problèmes rheumatismaux, vers des problèmes, puisqu'on a mal partout, tout le temps. Ainsi, il est possible d'être touché sans le savoir. Une grande partie du corps médical refuse de remettre en cause l'un des fondements de la politique sanitaire en France. Malgré nos demandes, aucun médecin n'a souhaité s'exprimer face à notre caméra. Il y a une collégialité entre les médecins qui se soutiennent, c'est-à-dire que si tel médecin, le médecin B, a vacciné, le médecin M, Y, etc, dira toujours « aménance à notre rapport » parce qu'ils ont une solidarité entre eux qui fait que jamais ils vont déclarer que le médecin B a fait une erreur. Ce refus d'établir un lien concret entre la vaccination et les maladies déclarées par les victimes n'est qu'un problème parmi d'autres. Il est difficile de concevoir qu'un vaccin supposé nous protéger puisse être dangereux. On est dans un flou qui est quand même un peu inquiétant par rapport à la sécurité des vaccins. Il y a un statut vraiment particulier sur les vaccins par rapport aux médicaments parce que les vaccins, d'abord, c'est les seuls médicaments qui soient obligatoires pour certains. Il n'y a aucun médicament qui est obligatoire. Demain, on a un cancer, on peut refuser une chimiothérapie, mais on ne peut pas refuser de faire vacciner son enfant, c'est quand même incroyable. Ce que réclament Sophie Guillaume et les autres antivaccins, c'est l'application d'une réelle liberté individuelle. Chacun devrait ainsi pouvoir accéder à la totalité des informations afin de choisir s'il souhaite se faire vacciner ou non. La loi du 4 mars 2002 indique clairement qu'aucun acte médical ne peut être appliqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Il y a donc une contradiction évidente avec l'obligation vaccinale qui, selon le code de la santé, représente un devoir civique. La vaccination nous met face à un dilemme, ces injections qui nous paraissent sans danger comportent leur lot de bénéfices mais aussi de risques. Il est primordial que le voile se lève sur ce tabou médical et qu'enfin on nous informe de leurs probables effets néfastes. Mais le chemin reste encore long pour que la transparence soit totale.